Mon deuxième livre, c'est inspiré par une expérience personnelle. Et en fait, mon personnage principal s'appelle Aldo. Il est paralysé, il est dans une chaise roulante. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé à moi, en fait. Et c'était un mi-chemin de l'écriture de mon premier moment. J'ai marché dans une rue à Paris, où je vivais à cette époque, et j'ai eu tout à coup un hémorragé spontané qui m'a rendu paralysé. Donc j'ai passé le mois suivant dans l'hospital ici à Paris, après dans le service spina dans l'hospital d'Australie. Et il me dit, le médecin, il me dit que je ne vais jamais remarcher. Et donc, c'était un moment traumatisant parce que j'étais en face d'un avenir en satin. Et à faire mes yeux, j'ai bougé un petit doigt. Mais aussi, j'ai dû apprendre à vivre dans un chaise roulante. J'ai trouvé une maison accessible, un chaise roulante. Et j'ai passé beaucoup de temps avec des paralysés. Et en fait, c'était un moment horrible, mais ça m'a donné des idées, des personnages. En fait, pour passer des périodes longues d'hospitalisation, comme ça, ça m'a donné aussi des aperçus approfondis sur l'obstinence du caractère de quelqu'un, de l'absurdité de l'endurance, de l'état d'épuisement. Et ça, ça m'a donné presque toute l'histoire que j'ai écrite dans mon deuxième roman. Même s'il y a beaucoup qui sont inventés, c'était encore basé dans cette expérience qui s'en filtre à chaque page. Je suis dans tout le personnage dans le livre, en fait. Et ce livre est mon premier livre, une partie de tout. Je me vois comme une autobiographique spirituelle et dont je me divise dans deux personnages. C'est une manière d'avoir un dialogue avec moi-même. Donc, c'est une façon d'être hostile un peu avec moi-même aussi. Et c'est vraiment une manière à se connaître dans l'écriture. Ça parle du mythe de Sisyphe. Comme lui, Aldo, il essaie constamment, il est obligé à essayer de faire des choses dans la vie pour la mort, pour le business, juste pour vivre, juste pour survivre. Et même s'il fait des échecs l'un après l'autre, il continue à essayer quand même. Même s'il appelle mon personnage comme des lusurs, pour moi, ce n'est pas des lusurs parce qu'il n'a jamais quitté d'essayer des choses. Donc, en fait, c'est l'effort qui est bel dans la vie, je pense. C'est pourquoi j'ai trouvé cette citation par Kafka, c'est au début du livre. Ça veut dire, il dit qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, mais pas pour nous. Et donc, j'étais, je pense, au chemin d'écrire ce roman, quand j'ai trouvé cette citation, c'était vraiment ce que j'ai voulu dire. On peut voir que les choses peuvent être beaux, on peut réussir, mais pas nous particulièrement. Peut-être notre enfant, peut-être la prochaine génération, mais on doit essayer quand même. Il y a beaucoup d'écrivains, mais l'écrivain le plus important pour moi, c'est Céline, l'auteur français. Il était tellement, tellement important pour moi. Aussi, Knut Hampson, Norwegian, John Fonte, Henry Miller, Thomas Bernard, Murakami, Dostoevsky. Et maintenant, pour mon deuxième livre, c'était tout Javier Marias, Roberto Bolaño et David Foster Wallace. Aussi, Jane Bowles.